Comme annoncé, la séance du jour sera consacrée à vos questions concernant le grand oral de management. Je vais m'efforcer du mieux que je peux d'y répondre. Vous pouvez soit lever la main et sur votre demande, la parole vous sera donnée, soit poser vos questions dans le chat et j'y répondrai au fur et à mesure qu'elles défileront. Vous avez la parole. Je sais que la première question est toujours un petit peu difficile à poser, mais n'hésitez surtout pas, quelles que soient vos questions. Alors, en raison de la situation distancière, est-il considéré comme interdit d'utiliser Internet dans notre préparation ? Alors, c'est une très, très bonne question. Je vous donne le principe et ensuite son application. Le principe est que vous, alors historiquement, quand cet oral a été conçu, c'était pour une première en 2020. Et pour les raisons que vous connaissez, cet examen n'a pas eu lieu en 2020. Il aurait dû avoir lieu en présentiel. En tout cas, il a été conçu comme tel. Et dans sa conception d'origine, la préparation, le temps de préparation est surveillé et donc se fait sans accès à aucune ressource. Maintenant, sur l'édition 2021 qui est en ligne et du fait que la préparation n'est pas surveillée, on n'a aucun moyen de savoir si vous faites des recherches sur Internet ou non. Du coup, je ne vais pas vous dire que c'est autorisé ou que c'est interdit, mais d'expérience, je sais que la tentation est toujours grande d'aller regarder sur Internet ce qui se passe pour aider à alimenter la construction ou le contenu en exposé. Donc, pour répondre à votre question, interformellement, sans doute, mais impossible à vérifier. Et donc, je dirais qu'il y a une très grande tolérance sur cette chose-là. Est-ce qu'Aurélie, ça répond à votre question ? Oui, merci. Très bien. Alors, ensuite, quand aura-t-on notre sujet ? Comment se passe l'examen en distanciel ? Alors, les deux questions vont ensemble. Donc, je vais répondre aux deux questions en même temps. Donc, pour répondre à la première, je vais devoir répondre à la deuxième. Vous allez voir tout de suite. Donc, ce qui va se passer, vous allez recevoir à peu près deux ou trois semaines avant l'oral, vous allez recevoir une convocation pour vous connecter, enfin, pour rejoindre votre oral à une heure donnée. Et là, j'attire toute votre attention sur le fonctionnement. Il vous sera demandé d'être à la fois disponible par mail et sur Teams 35 minutes avant l'horaire auquel vous êtes censé présenter. Là, vous allez recevoir par mail, 35 minutes avant l'oral, vous allez recevoir par mail le sujet. Donc, le président de jury, par le truchement de la base Easy, vous enverra votre sujet. Donc, il a sa liste d'étudiants et donc, étudiant un tel, envoyer sujet. Et donc, le sujet vous sera envoyé automatiquement par mail. À ce moment-là, quelques secondes après, le président de jury vous appellera par Teams pour vous demander confirmation de bonne réception et de l'intituler du sujet. Puis, il vous déconnectera de la conversation. Vous aurez dès lors 35 minutes pour vous préparer. Puis, à l'issue des 35 minutes, le président de jury vous rappellera sur Teams. Vous ferez votre exposé de 10 minutes, puis l'échange avec le jury de 10 minutes. À l'issue de quoi, le président vous déconnectera pour pouvoir délibérer et ensuite passer au candidat suivant. Est-ce que ça répond à votre question, Julia ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je scrute bien sûr les mains susceptibles de se lever ainsi que le chat. Pour l'instant, rien ne se profile. Donc, je ne pense pas que vous ayez trouvé réponse à toutes vos questions pour le moment. Je pense qu'il y a toujours des relents de pudeur ou de timidité. Et je pense aussi que, comme c'est le début de la séance, vous n'êtes pas forcément très sûr de vous. Mais n'hésitez surtout pas. Il était marqué. Est-ce que nous devions bloquer des jours autour de la date d'examen ? Est-ce toujours le cas ? Si, oui, pourquoi ? Oula, alors ça, c'est une question d'ordre strictement logistique et organisationnel qui me dépasse. Alors ? Monsieur, si je peux me permettre, juste moi, j'avais posé la question à l'administration qui m'ont répondu à un mail super clair là-dessus. D'accord, allez-y. Si je peux le partager à tout le monde, en fait, c'est que de base, on devait poser des jours parce qu'on avait les oraux de langue et le grand oral de management. Et aujourd'hui, on ne doit plus poser de jours à part si on trouve ça nécessaire pour réviser ou quoi que ce soit. Et on doit juste se rendre disponible sur le créneau dont vous avez parlé. Mais si notre entreprise accepte qu'on ne soit pas là pendant une heure, c'est très bien, on peut ne pas poser de jours. Après, pour les personnes en contrat d'apprentissage, on a des jours de révision qu'on peut poser. Donc après, c'est à voir avec l'entreprise. Mais en tout cas, maintenant, on ne doit plus poser de jours obligatoirement. Merci beaucoup, Agathe. Ça, c'est typiquement le genre de questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre par moi-même parce que ça relevait du domaine administratif. Merci infiniment d'avoir répondu. Du coup, est-ce qu'Aurélie, Agathe, a bien répondu à la question que vous vous posiez ? Oui, c'est exactement ce que je voulais savoir. Donc, merci, Agathe. C'est parfait. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci encore, Agathe. On a, je dirais, quelque chose à savoir. Des questions à la fois qui n'intéressent plus d'un étudiant et à la fois des questions auxquelles certains d'entre vous ont déjà des éléments de réponse, donc peuvent partager avec les autres. Et aujourd'hui, c'est le lieu aussi de le faire. Alors, comment agir face à un sujet qui ne nous inspire pas du tout ? Je commence par cette question-là de Carla. Alors, votre question va au-delà de simplement qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas inspiré. Elle nécessite que je vous explique comment ont été conçus les sujets et comment ils sont présentés, comment ils sont formulés, ce qu'ils recoupent. Comme ça, vous pourrez voir qu'il y a très peu de risque de ne pas être inspiré. Alors, un tout petit peu d'histoire. Avant ce grand oral de management, dont la première édition de fête et cette année était sur la session d'avril, GEM avait depuis le début de son existence une épreuve qui s'appelait oral de management technologique. Et là, c'était une épreuve qui présentait deux spécificités. La première, c'est que les étudiants se voyaient affecter un sujet six semaines avant l'oral et avaient six semaines pour faire un travail de recherche, élaboré un document qui serait ensuite présenté à l'oral, qui serait d'une certaine manière l'objet d'une soutenance. La deuxième caractéristique de cet oral de management technologique, donc ancienne formule, est que les sujets étaient conçus par les profs. Donc, chaque prof concevait deux sujets qui les intéressaient directement et se retrouvaient présidents de jury sur les sujets qu'ils avaient conçus. Ce qui veut dire que vous tombiez sur un sujet avec lequel vous n'aviez pas forcément d'affinité et vous étiez évalué par l'un des rares, voire le seul spécialiste de l'école sur le sujet en question. Alors, vous pouvez imaginer les difficultés que ça a pu poser, les inquiétudes que ça a pu soulever et une sorte de lourdeur dans la machine de l'oral. Progressivement, quand moi, je l'ai repris en main, donc ça, ça devait être en 2017, quand je l'ai repris en main, j'ai procédé de plusieurs manières. Tout d'abord, j'ai repris intégralement la base de sujets. Et, en la reprenant intégralement, j'ai d'abord fait sortir les sujets inutilement datés, type des sujets qui parlaient des nouvelles technologies de l'information et de la communication, très fin des années 90, début des années 2000. J'ai fait sortir aussi tous les sujets inutilement techniques, du style « les obligations convertibles sous tel régime fiscal sont-elles à venir de la finance ? » J'ai ensuite reformulé tous les sujets de la banque de sujets qu'on avait à l'époque, de telle sorte qu'on puisse y répondre par oui ou par non. Ça, c'était dans un premier temps, sur l'oral de management, de management technologique, qui est devenu l'oral de management en 2018, sans que personne ne se rende compte que j'avais fait sortir la dimension technologique. Et ensuite, alors que la scolarité du parcours grande école faisait l'objet d'une réforme, on m'a demandé de réformer cet oral aussi. Et en le réformant, j'ai proposé le format que vous allez voir cette année, qui est très fortement inspiré de ce qui se fait depuis des siècles dans les facultés de droit et depuis 170 ans à Sciences Po. Donc, je sais que là, je ne réponds pas encore à votre question, Carla, mais j'y viens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des sujets qui ont été validés par, validés ou pas validés, enfin je veux dire, qui ont été finalement visés par les responsables de départements de l'école, par toute l'équipe pédagogique, la direction de la pédagogie. Donc, j'ai conçu environ 300 sujets qui sont tous, alors, un, posés sous forme de questions à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Deux, tous les sujets sont des sujets d'intérêt général, d'intérêt managérial général, pluridisciplinaire et tous les sujets peuvent être traités a priori par n'importe qui. Donc, il n'y a aucun sujet piège, aucun sujet technique, aucun sujet notoirement disciplinaire. Donc, vous pourrez avoir des sujets qui ont une estampille finance, une estampille marketing, une estampille droit, une estampille géopolitique, mais qui ne sont pas des sujets à proprement parler financier, marketing, RH, juridique, géopolitique. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, Carla, ce sont des sujets sur lesquels, finalement, n'importe quel citoyen éclairé, n'importe quel manager éclairé, ou futur manager éclairé, est susceptible d'avoir une opinion, soit une opinion a priori, c'est-à-dire avant de se poser une demi-heure pour réfléchir, soit à l'issue de cette demi-heure, une opinion. Donc, a priori, vu la manière dont les sujets ont été conçus, il n'y a que très, très, très peu de risques que vous ne soyez pas du tout inspiré par le sujet, ou en tout cas que vous estimiez n'avoir aucune affinité avec ce sujet, ou que vous estimiez ne pas être compétente, suffisamment armée sur le sujet. Donc, je n'ai pas encore fini de répondre à votre question. J'ajoute un élément de réponse sur la conception des sujets. Donc, ce que j'ai fait, j'ai, donc, contre le travail que j'ai évoqué, j'ai consulté les publications des grands cabinets de conseil sur les 4-5 dernières années, pour voir quelles étaient les thématiques qui étaient d'intérêt pour eux, ainsi que pour leurs clients, et d'après les titres des articles, les sujets des articles, eh bien, j'ai dérivé des sujets. J'ai fait la même chose avec la presse, donc, en regardant la presse régulièrement, quand je tombais sur un article, je me disais, tiens, ça, ça pourrait faire l'objet d'un sujet, donc, en moyennant une reformulation, soit du titre, soit du contenu. Et également, j'ai passé, alors, plusieurs semaines à scruter au quotidien les groupes professionnels, enfin, différents groupes professionnels sur LinkedIn, pour voir les postes qui ressortaient, les interactions autour de ces postes, pour me rendre compte des thématiques qui semblaient d'intérêt managérial en ce moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dans l'air du temps ? Et c'est ainsi que j'ai pu proposer une base de données de presque 300 sujets. Et 300 sujets, encore une fois, traitables par tous. Donc, pour insister encore sur ma réponse à votre question, Carla, comment agir face à un sujet qui ne vous inspire pas du tout ? Il y a peu de chances qu'un sujet ne vous inspire pas du tout. En réfléchissant une demi-heure, vous trouverez forcément une clé d'entrée. Parce que je pense que derrière votre question, il y a autre chose qui est sur comment est-ce qu'on peut entrer dans un sujet qui pourrait nous paraître étranger. Et là, pour répondre plus avant à cette question, je vais vous donner un exemple. Je m'applique à moi-même, ce que je préconise dans les vidéos de la chaîne YouTube. Donc, un exemple. En avril est tombé un sujet, faut-il rembourser les déficits publics ? Et alors, j'ai des étudiants qui, lors d'une FAQ comme aujourd'hui, pour la session de juillet, me disent, mais voyez-vous, ce que vous nous dites est contradictoire avec ce qu'on constate. Un sujet comme celui-là, c'est un sujet hyper technique. Si on n'est pas économiste de formation, on est incapable de le traiter. Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord. C'est un sujet qui peut donner l'impression d'être un sujet économique et on peut le traiter de cette manière. Mais c'est aussi un sujet qui peut avoir une clé d'entrée juridique. Donc, les traités européens, le traité de Maastricht, la révision du traité de Lisbonne, etc. Donc, on peut avoir une clé d'entrée juridique. On peut avoir une clé d'entrée géopolitique. C'est une question de souveraineté. C'est une question de crédibilité. Et moi-même, quand ce sujet, je l'ai posé, j'avais une toute autre clé d'entrée. C'était plutôt éthique et morale. Je dirais philosophique, éthique et morale. Donc, tout ça pour dire, sur tous les sujets, vous avez a priori plus d'une clé d'entrée. Et donc, il y a peu de risques que vous vous retrouviez vraiment à sec face au sujet qui vous aura été affecté. Alors, est-ce que Carla, ça répond à vos interrogations et est-ce que ça lève une partie du doute et de l'inquiétude ? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Thomas, votre question, ça va être assez simple d'y répondre directement, mais vous allez voir, je vais répondre aussi au-delà. La réponse immédiate à votre question, est-ce qu'il existe des exemples de sujets sur Moodle ou autres ? Alors, est-ce qu'il y a des annales ou des modèles de sujets tombés ou susceptibles de tomber HM disponibles ? La réponse est non. Et c'est délibérément. C'est-à-dire que l'enjeu est de préserver autant que possible l'intégrité de la banque de sujets, de sorte qu'elle n'ait pas à être renouvelée dans son intégralité tous les ans, mais renouvelée simplement régulièrement. Alors, tout d'abord, non, il n'y a pas. Ça, c'est le premier élément de réponse. Mais, et ce sont deux gros mots, Le premier mai, c'est que sur la chaîne YouTube, dans les FAQ, j'ai traité de six sujets possibles que j'ai formulés comme ça sous les yeux des étudiants et ensuite dont j'ai proposé deux traitements possibles sous les yeux des étudiants, c'est-à-dire à la même question sur les six sujets, une réponse certes mais, et une réponse non sauf si, c'est-à-dire plutôt oui ou bien plutôt non. C'est-à-dire leur dire, ben voilà, on peut répondre l'un ou l'autre, c'est au choix. Donc, ces six sujets, vous les trouverez, Alors, vous en trouverez quatre dans une vidéo qui doit être intitulée POM 2020, février 2020, c'est-à-dire que la séance de préparation avait eu lieu quelques jours avant l'annonce de l'annulation de l'épreuve. Donc, heureusement, quelque part, j'ai pu avoir des traces de ça. Et c'est une séance qui fait quatre heures et sur les 45 dernières minutes de la séance, quatre sujets sont traités en direct. Ensuite, dans les FAQ plus récentes, la plus récente en date étant celle du 4, enfin, plus récente en date dans laquelle j'ai traité d'un sujet est du 4 juin. Je traite un sujet qui est « Bitcoin et Ethereum, faut-il céder aux sirènes des crypto-actifs ? » La semaine précédente, dans une autre FAQ, je traitais d'un sujet, les icônes doivent-elles être forcément irréprochables ? Donc, quand vous regarderez le descriptif des FAQ, vous verrez par ordre chronologique les questions qui ont été posées, enfin, qui sont posées par les étudiants, d'une part, et d'autre part, le sujet qui a été traité. Donc, ça, c'est un élément de réponse. Mais pour aller plus loin sur votre réponse, le deuxième mai dont je parlais tout à l'heure, c'est que je vous encourage à regarder dans un moteur de recherche les sujets qui ont pu tomber au Grand Oral de Sciences Po ou au Grand Oral des formations en droit. Et là, vous aurez une idée du type de sujets sur lesquels vous pourriez tomber, mais en tout cas, l'esprit, finalement, des sujets du Grand Oral de Management de GEM. Alors, Thomas, est-ce que ça répond à votre question ? Oui, 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 c'est très clair. Merci beaucoup. OK, parfait. Alors, ensuite, Aurélie nous demande quelles erreurs à éviter pour un oral réussi ? Alors, c'est une très, très bonne question. Je dirais, pour un oral réussi, tout d'abord, je vous encourage à suivre les conseils de la chaîne YouTube, notamment concernant le plan, et je reviendrai plus tard sur les questions posées par Isabelle qui vont dans ce sens-là. Donc, les erreurs à éviter. Un plan qui ne répond pas à la question, c'est-à-dire qu'on vous pose une question à laquelle on attend une réponse qui soit plutôt oui ou plutôt non. Donc, si vous nous faites un SWOT imbécile ou un coût-bénéfice, avantage-inconvénient, thèse-antithèse, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut que vous preniez partie et donc que vous ayez une position claire et nuancée. Si ce n'est pas le cas, je vais pas dire que c'est éliminatoire, mais en tout cas, c'est quand même difficile à rattraper ou difficile pour être convaincant face à votre auditoire. Donc, un, première grosse erreur à éviter, ne pas répondre à la question où on vous demande vraiment une réponse avec une position claire et nuancée à la fois. Deux, un argumentaire dans lequel vous n'auriez pas le triptyque de la rhétorique et de la persuasion qui est composé, un, d'une assertion, le message que je veux faire passer, deux, un argument, c'est-à-dire, mais je vous dis telle chose, parce que c'est comme ça que ça marche, blablabla, trois, un exemple, une illustration. Donc, mon assertion, la logique, l'argument, c'est comme ça que ça marche, blablabla, et d'ailleurs, on le constate à tel endroit, de telle manière, et éventuellement, cerise sur le gâteau, si vous avez un élément de vécu personnel ou professionnel à intégrer, et c'est le jackpot. Et d'ailleurs, moi-même, je l'ai vécu à tel endroit. Donc, si vous avez un argumentaire dans lequel il manquerait, alors, a fortiori, la légation, donc l'assertion, le message que vous voulez faire passer, mais surtout, l'argument ou l'exemple, là, vous êtes sur un exposé faible ou considérablement affaibli. L'élément de vécu personnel ou professionnel, c'est, comme je vous disais, la cerise sur le gâteau si ça se présente. C'est un élément qui montre que vous êtes en plus impliqué dans ce que vous dites, que vous vivez vous-même le sujet, que vous l'avez vécu, que ça vous touche. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, personne ne vous en voudra. Autre erreur notoire à éviter, c'est de ne pas consommer le temps qui vous est donné. Vous avez dix minutes pour vous exprimer. Dix minutes, c'est très court. Aussi, si vous consommez nettement moins de dix minutes, vous serez forcément superficiel, forcément plus que partiel, forcément pas convaincant. Je vous dis ça parce que j'ai eu le cas d'une étudiante qui a fait un exposé de cinq minutes et qui, en plus, a eu le malheur de passer avec moi comme président de jury, président de jury de remplacement au pied levé. Donc, si vous voulez, cinq minutes, non, ça ne pouvait pas être tenable. Autre erreur notoire, c'est l'inverse. Le cas de l'étudiant qui ne tient pas en dix minutes et qui, en gros, à la huitième minute, me dit, bon, mais à présent, je vais entamer ma deuxième partie. Clairement, vous n'irez pas au bout de l'exposé puisque le jury vous interrompra après dix minutes et il sera difficile de vous donner une bonne évaluation sur quelque chose qui n'aura été que très partiel dans la mesure où vous n'aurez pas répondu complètement à la demande, à la commande passée, en l'occurrence, répondre à la question posée. Ça, ce sont les principales erreurs. Après, évidemment, il y en a d'autres moins majeures, mais qui sont toujours gênantes. C'est lorsque vous ne vous sentez pas convaincu de ce que vous dites. Vous ne pouvez pas convaincre. Je ne vous demande pas d'être forcément convaincu absolument de ce que vous dites, mais à minima de donner l'impression que vous l'êtes. Sinon, le message ne passera absolument pas. Ensuite, un exposé brouillon où on n'arrive pas à voir où veut en venir l'étudiant, c'est forcément un problème. Ensuite, quelque chose qui est un vrai supplice pour le jury et encore plus quand c'est en ligne, l'exposé monocorde, en d'autres mots, rasoir. C'est l'essentiel de ce qu'il est bon d'éviter pour un oral comme celui-ci. Alors, est-ce que déjà, Aurélie, ça répond à votre question et Isabelle à votre deuxième question ? Sachant que je sais que je n'ai pas encore répondu à la première pour Isabelle. Pour moi, c'est bon. Oui, merci. D'accord, donc je réponds à la première question. Pour vous, Isabelle, la réponse est détaillée dans au moins deux vidéos de la chaîne YouTube, l'une sur le plan et l'autre sur la durée de l'exposé. Là, vous verrez comment organiser non seulement votre plan, mais comment organiser tout l'exposé en dix minutes. Mais pour faire très simple et sans entrer dans le détail, la réponse à la question, moi, je vous conseille deux approches possibles qui sont certes, mais ou non, sauf si. Ce qui nous permet d'avoir une réponse claire, donc un message clair et à la fois nuancé, sans tomber pour autant dans thèse-antithèse qui ne sert à rien parce qu'on ne sait pas ce que vous, vous en pensez. Alors, on pourrait me rétorquer, oui, mais certes, mais ou non, sauf si, ça revient presque au même. Eh bien, non. Figurez-vous que non. Dans l'art de la persuasion, lorsqu'on donne une position ferme et définitive, complètement tranchée, on ferme la discussion et on est à peu près sûr de ne pas convaincre, de ne pas, qu'on dire, enrôler l'auditoire. Donc, la réponse à la question qui vous est posée ne doit en aucun cas être un oui franc et massif ou un non catégorique. Ça doit être un plutôt oui ou plutôt non. C'est-à-dire que vous me dites à telle question, ma réponse, c'est a priori oui. Maintenant, je sais que ma réponse, enfin, que mon oui, soit, n'est pas complètement ferme, soit, ne peut pas s'appliquer systématiquement ou à certaines conditions. Donc, oui, mais je sais quand même que ma position n'est pas parfaite, mais malgré tout, elle me semble digne d'intérêt. C'est ça l'enjeu. Et là, on pourra vous écouter et se dire, ah oui, c'est intéressant comme idée. Et la même chose marche avec non-sauf-ci. C'est-à-dire, ma position, ma réponse à cette question, c'est a priori plutôt non. Maintenant, je sais que mon non n'est pas complètement fermé. Si on tient compte de telle chose, si on tient compte de tel truc ou à telle condition ou dans tel type de contexte, je peux la réviser. Mais, pour le moment, compte tenu de ce qu'on sait, elle me semble digne d'intérêt, telle qu'elle. Et, à partir de là, vous avez une réponse à la question qui est là, il faudra être clair et nuancé. À Sciences Po, on appelait ça le balancement circonspect qui vous permet de couvrir l'essentiel sans être caricatural. Et pour finir de répondre à votre question, Isabelle, moi, ce que je conseille, c'est un plan de partie, de sous-partie, détaillé dans ces deux vidéos de la chaîne YouTube que j'ai mentionnées il y a quelques instants et que je vous invite donc à visionner. Est-ce que ça répond à vos questions, déjà, Isabelle ? Au moins, en partie. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Ok, très bien. Alors, après, je scrute aussi bien les mains susceptibles de se lever que le chat. Pour l'instant, je ne vois rien, mais n'hésitez surtout pas à votre demande, la parole vous sera donnée. qui est en face de nous, qui est en face de nous, finalement ? Une personne ou plusieurs ? Alors, comment est composé le jury ? Alors, le jury sera composé de deux à trois personnes, mais a priori deux. Un président ou une présidente qui est un prof permanent de GEM et un assesseur qui est un cadre d'une organisation partenaire de GEM, un peu comme au concours, finalement. Les membres du jury, pour aller au-delà de la question que vous posiez, les membres du jury ne sont pas, a priori, familiers avec le sujet qui vous sera affecté. Donc, les membres du jury sont composés de manière aléatoire, d'une part, et d'autre part, les sujets, ils les découvrent en même temps que vous. Donc, ce ne sont pas des spécialistes de sujets qui eux-mêmes ne sont pas spécialisés, mais ce sont des gens qui ont envie, finalement, d'échanger avec vous, de voir où vous en êtes au moment où vous vous apprêtez à obtenir le diplôme de GEM. Qu'est-ce que ça répond à votre question, Lénie ? Oui, c'est parfait. Très bien, et je vous en prie. Alors, je scrute toujours d'autres questions et je pense qu'il doit y en avoir encore un certain nombre qui se posent de questions, mais si certains d'entre vous estiment que les questions qui pouvaient se poser ont déjà trouvé réponse, n'hésitez pas à vous déconnecter quand vous sentez que c'est bon pour vous. mais je vois que vous êtes encore une quarantaine, donc je pars du principe que vous avez encore des questions que je ne peux pas deviner pour vous, bien sûr. le temps que certains demandent la parole ou tapent dans le chat et il y a à l'esprit que de toute manière, même si après vous êtes déconnecté, vous vous dites qu'il y a une nouvelle question qui vous vient, il est très probable que cette question aura trouvé réponse à l'occasion de l'une des multiples FAQ que j'ai pu poster sur la chaîne YouTube du Grand Oral et pour laquelle le descriptif, le détail vous permettra de voir ce qui a été abordé et à ce moment-là vous pourrez le cas échéant retrouver la réponse que j'ai faite à d'autres étudiants. Mais comme je vous dis, si maintenant il y a des questions qui vous brûlent les lèvres, ne vous privez surtout pas. Monsieur, moi j'ai une question. Alors, qui parle ? Marouane, oui. Je crois que la question a déjà été posée mais on sait que ça a changé par rapport aux années précédentes et j'aimerais juste savoir si justement lors de la réception du sujet on sera déjà en call avec le président du jury enfin le jury ou pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, ça c'était la toute première question. vous allez recevoir deux, trois semaines avant l'oral une convocation pour une heure de passage et ce qu'on vous demande c'est d'être joignable et par mail et sur Teams 35 minutes avant. C'est là que vous enverra le, que vous enverra le, que le président du jury vous enverra le sujet par le, par le truchement dit, il vous enverra le sujet par mail et ensuite 35 minutes avant que vous ne passiez à l'oral et vous appellera sur Teams pour vous demander confirmation et de, confirmation du sujet et bonne réception de celui-ci bien sûr, confirmation de la bonne réception et de l'intitulé du sujet puis il vous déconnectera vous aurez 35 minutes pour préparer et il vous rappellera à l'issue des 35 minutes sur Teams. Donc ça, c'est pour votre question. Est-ce que ça répond bien ? Exactement. Ok. Oui. Pas de surveillance pour les 30 minutes de préparation pour être ok. Non, pas de surveillance. Super, merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Alors, quand aurons-nous le retour de cet oral et que se passe-t-il en cas d'échec ? Donc, je commence par la question du retour. Ça va être la plus simple parce que je n'ai pas la réponse. donc pour cette question-là en particulier de quand est-ce qu'on aura nos notes, je vous invite à prendre contact avec Elisabeth Moreau. Je tape son nom dans le chat et Lucie Tellier. Elles seules pourront vous répondre pour cette question. Alors, que se passe-t-il en cas d'échec ? Alors, je vous donne la règle de fonctionnement et ensuite son application. Donc, la règle est que une note inférieure à 10 au grand oral de management vous ajoure. Vous n'avez pas, vous n'obtenez pas le diplôme et a priori, vous devez repasser l'oral en avril de la session suivante. Donc, en avril 2020. Sur l'application de la règle, lorsque vous échouez à l'oral, votre situation sera discutée en commission de diplôme qui doit se tenir, je crois, en novembre, quelque chose comme ça. Et là, votre situation sera évaluée en deux temps. D'abord, d'une manière strictement quantitative, c'est-à-dire que la commission de diplôme, à laquelle je ne siège pas, donc j'en parle d'autant plus librement, la commission de diplôme regardera toutes vos notes depuis votre intégration à l'école pour déterminer si une contre-performance au grand oral de management est un accident de parcours dans une scolarité exemplaire ou bien est un résultat à l'image d'une scolarité chaotique. Étant entendu que ce n'est pas la même chose d'avoir échoué au grand oral de management selon que vous êtes majeur de promo dans toutes les matières depuis que vous êtes entré à l'école ou bien selon que vous avez eu tous vos examens au rattrapage depuis que vous êtes entré à l'école. Dans un second temps, la commission de diplôme examinera votre profil d'étudiant de manière qualitative, c'est-à-dire que là, elle cherchera à déterminer si vous étiez un étudiant modèle de l'école sur tous les salons parfaits ambassadeurs, etc., ou à l'inverse un emmerdeur à se plaindre de tout et n'importe quoi tous les quatre matins chez Jean-François Fiorina ou Béatrice Larson ou plus simplement un étudiant sans problème, sans histoire particulière. C'est-à-dire, est-ce que la commission de diplôme estime que cet étudiant mérite qu'on lui fasse une fleur ? Si la commission de diplôme décide de vous repêcher, vous avez le diplôme, on n'en parle plus, c'est la fin de l'histoire. Si, en revanche, elle estime que vous ne méritez pas le diplôme, que vous ne méritez pas qu'on vous fasse cette fleur, vous pouvez faire appel de cette décision. Et j'attire votre attention sur plusieurs choses concernant l'appel. Tout d'abord, vous avez très peu de temps pour interjeter appel, c'est-à-dire très peu de temps, cinq jours, à partir du moment où la décision de la commission de diplôme vous a été communiquée. et j'attire votre attention sur encore d'autres éléments concernant l'appel. Tout d'abord, quand on fait appel, ce n'est pas parce qu'on n'est pas satisfait de la décision de la commission de diplôme, il ne s'agit pas de dire je ne suis pas d'accord parce que la décision n'est pas à mon avantage, changer d'avis. Non, il s'agit de dire j'estime que la commission de diplôme n'avait pas en sa possession tous les éléments suffisants et nécessaires pour bien évaluer ma situation. Ça veut dire que lorsque vous faites appel, vous apportez de nouveaux éléments et ces nouveaux éléments doivent être impérativement des éléments tangibles et vérifiables. Donc, ça ne peut pas être des éléments de ressenti type ah, mais je suis passé à l'oral avec tel prof qui n'a jamais pu m'encadrer ou quand je me suis connecté, ils ont fait semblant de ceci, cela ou ce genre de choses finalement dont on ne peut absolument rien vérifier. de la même manière quelque chose comme ah, mais mon copain ou ma copine et moi on s'est séparés le matin même ou on s'est discuté, j'étais pas bien, c'est invérifiable. A l'inverse, un certificat médical rédigé par le médecin la veille, l'avant-veille ou le jour de l'épreuve ou tout autre type de document qui aurait une valeur relativement officielle est tout à fait acceptable dans la mesure où la commission de diplôme peut alors avoir ces éléments qui permettent de comprendre ce qui c'est ah bah oui, effectivement, cette contre-performance s'explique parce que si ou ça. Et là, je peux vous donner deux exemples concrets, réels d'il y a deux ans maintenant. L'un, c'était une étudiante qui s'est fait agresser dans le tram le matin de l'épreuve. Elle passait l'après-midi, elle s'est fait agresser dans le tram, elle était complètement bouleversée et elle a produit le récépissé de dépôts de plaintes auprès du commissariat de Grenoble, plaintes déposées le matin même après l'agression. Donc là, effectivement, c'était incontestable. Un autre étudiant a perdu son papa la veille de l'oral et il a produit un certificat de décès de son papa qui, là encore, est complètement incontestable et nous permet de parfaitement comprendre ce qui s'est passé et ce qui a pu expliquer sa contre-performance ce jour-là. Si la commission d'appel donne satisfaction, vous avez le diplôme, on n'en parle plus, fin de l'histoire. Si la commission d'appel, en revanche, confirme la décision de la commission de diplôme, à ce moment-là, vous êtes ajourné et devez repasser sur la session d'avril de l'année suivante, en l'occurrence 2022. Alors, est-ce que, Aurélie, ça répond à vos deux questions ? La première, je sais que je n'y ai pas répondu, mais est-ce que ça répond au moins à cette question sur ce qui se passe en cas d'échec ? Ok. Oui, ça c'est ça. Très bien. Alors, ensuite, comment bien se préparer à cette orale ? J'y ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais je vais y répondre très directement maintenant. Je vous encourage, pour vous préparer, à procéder de trois manières complémentaires. Tout d'abord, je vous engage à lire la presse régulièrement. Régulièrement, ça veut dire un petit peu tous les jours. Ça ne veut pas dire toute la presse en détail tous les jours, mais un petit peu tous les jours pour voir à la fois quelles sont les thématiques qui sont dans l'air du temps et qui vous permettraient d'avoir des idées de sujets susceptibles de tomber, mais pour avoir aussi des éléments d'exemple, des éléments d'argumentaire à apporter sur différentes questions qui se posent. Deuxièmement, je vous encourage à faire des simulations déjà de votre côté, tout seul, dans votre coin, à partir de sujets que vous auriez pu trouver selon ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire en regardant les titres de prêtre et en reformulant les titres d'articles ou en dérivant un sujet d'un article lu ou en regardant les sujets proposés par d'autres formations Sciences Po et les formations en droit. Et troisième manière de vous préparer, c'est de faire des simulations à deux ou trois pour prendre la température et pour apprécier finalement votre capacité à être convaincant ou pas sur un sujet ou un autre. Donc à mon avis, pour bien vous préparer à l'oral, c'est ce genre de choses qui seraient particulièrement appropriées. Est-ce que ça répond à votre question Alessia ? Oui, très clair, merci. OK, parfait. Alors, je vois que vous êtes encore toujours un certain nombre, quasiment un changé depuis tout à l'heure et je pars du principe qu'il reste encore sans doute des questions. Donc, comme jusqu'à présent, sur votre demande, la parole vous sera donnée. Si c'est en levant la main ou bien si vous tapez dans le chat, je répondrai oralement à la question posée. Et encore une fois, si vous estimez que vous avez trouvé réponse aux questions que vous vous posiez, n'hésitez surtout pas à vous déconnecter. Ne vous sentez pas obligé de rester jusqu'au bout. Alors, donc là, comme je n'ai personne qui se manifeste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Soit ça veut dire on a encore plein de questions mais on n'ose pas les poser. Soit ça veut dire on n'a plus de questions et on n'ose pas se déconnecter. Soit ça veut dire que je vous ai perdu pour une raison ou pour une autre. toi, ça veut dire on n'en a rien attiré. Alors ? Non, monsieur, on a peut-être plus, en tout cas, pour moi, je n'ai plus de questions mais je veux juste écouter celles des autres. J'ai bien compris qu'il y avait aussi beaucoup d'attentisme. Oui, bien sûr, en vous disant peut-être qu'une question posée par un tel ou une tel sera acceptable de m'éclairer sur des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. J'ai bien compris. Mais gardez bien à l'esprit que je ne peux pas inventer les questions que vous êtes susceptibles de vous poser. Et dites-vous également que n'importe quelle question, même celle qui vous paraîtrait la plus insignifiante, la plus naïve qui soit, est susceptible d'être une question que bien d'autres se posent et n'osent pas forcément formuler à l'oral. Monsieur, moi j'ai une question. Oui, Marouane, allez-y. Si le jour du Grand Oral, on se retrouve à recevoir deux sujets pour lesquels on n'a pas du tout de connaissance. Alors, 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 il y a deux choses. Oui, j'ai compris. Alors, il y a deux choses. Un, j'ai déjà répondu à la question de qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas du tout inspiré par le sujet. Question posée par Carla à 9h11. Donc, j'ai répondu peu après. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais juste revenir sur une chose qui est relative aux deux sujets. Alors, il est vrai que sur les vidéos de la chaîne YouTube sont mentionnés deux sujets et il est vrai aussi que j'ai évoqué à plusieurs reprises et systématiquement quand la question se posait le fait qu'un seul sujet vous serait affecté. Comment cela se fait-il ? Y a-t-il contradiction ? Non, il n'y a pas contradiction. Quand l'épreuve a été conçue pour 2020, c'était conçu pour un passage en présentiel et une préparation surveillée. Il était prévu également que les étudiants remettraient toutes leurs notes, tous leurs brouillons, tous les documents qu'ils ont, y compris le sujet, au jury avant de quitter la salle et ce, dans la perspective de préserver autant que possible l'intégrité de la banque de sujets. Cette année, du fait que l'oral se fait à distance est toujours dans l'idée de préserver l'intégrité de la banque de sujets, on n'a pas la possibilité de récupérer toutes vos notes ou vos brouillons, etc. et donc, un seul sujet vous est affecté. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais revenir. Ça ne répond pas exactement à votre question, bien sûr, mais ça va au-delà et c'était, à mes yeux, induit par votre question. Mais Marouane, je vous engage vraiment à voir pour la réponse à votre première question. quand j'aurais remis la vidéo en ligne mais aussi sur les précédentes FAQ déjà en ligne, la réponse que j'ai pu donner déjà. Ensuite, quel est le taux de réussite ? Les notes d'excellence sont-elles rarement obtenues ? Alors, le taux de réussite, je vais vous donner le taux d'échec. Vous allez voir pourquoi. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le taux d'échec. Le taux d'échec était sur la session d'avril de 3 à 4 %, ce qui est très faible. Par le passé, sur l'oral ancienne formule, on était sur un taux d'échec plutôt de 6-7 % et donc là, 3-4. Ce qui veut dire un taux de succès de plus de 95 %. Ensuite, les notes d'excellence sont-elles rarement obtenues ? La réponse est non. Alors, j'ai deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, non, ce n'est pas rare. Je ne sais plus exactement combien d'étudiants ont eu quelles notes, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand moi, je fais passer des oraux, je n'hésite pas à mettre des 20 si besoin est. Et je sais qu'il y a eu un certain nombre de notes supérieures à 17 et 18, donc vous pouvez être tranquille, c'est tout à fait atteignable. qu'ensuite, si vous suivez bien tous les conseils que je vous donne, notamment sur le plan, notamment sur la construction de l'argumentaire, sur le bon usage des exemples, etc., même avec un sujet sur lequel vous pensez ne pas avoir énormément de choses à dire ou énormément de choses intéressantes à dire, vous pouvez taper sur au moins 11. Donc, est-ce que ça répond au moins en partie à votre question, Ariane ? Oui, tout à fait. Merci. Ok. Mais je vous en prie. Alors, ensuite. Alors, moi, j'avais une question. Alors, oui, c'est Lisa. Oui, c'est ça. En fait, je voulais savoir s'il fallait absolument s'appuyer sur les enseignements qu'on avait eus parce que moi, typiquement, cette année, je suis en échange universitaire et du coup, je n'ai pas du tout suivi de cours de géopolitique ou de finance. Alors, alors, donc, je vais répondre indirectement à votre question pour commencer et après, vous allez voir que je finis par y venir quand même de manière très indirecte. cette orale n'est pas un test de connaissance. Donc, on part du principe que vous avez déjà les connaissances qu'elles ont déjà. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, les sujets sont, comme je vous le disais, transversaux, généralistes et pluridisciplinaires et donc sont traitables avec à peu près n'importe quel degré de connaissance. c'est-à-dire que selon la clé d'entrée que vous choisissez pour traiter d'un sujet, eh bien, vous aurez forcément des éléments de connaissance permettant d'y répondre. Si on n'évalue pas les connaissances pour autant, on est quand même attentif au fait que vous sachiez quand même à peu près de quoi vous parlez. C'est-à-dire qu'une maîtrise notoire, une non-maîtrise notoire des concepts et des concepts de base ou des concepts employés, ça, c'est rédhibitoire. Type, vous nous parlez, vous avez un sujet et vous voulez nous parler d'action et d'obligation, même si ce sujet se prête à la finance ou pas, ce n'est pas l'objet. Et vous me dites une obligation, comme chacun le sait, c'est une part de l'entreprise. Eh bien, non, l'obligation, ce n'est pas une part de l'entreprise. Donc, si vous me dites ça, c'est que notoirement, clairement, vous ne savez pas de quoi vous parler et ça, ça ne pardonne pas. De la même manière, si vous voulez donner une coloration juridique à un argumentaire et que vous me dites la différence entre personne morale et personne physique, c'est que la personne physique, c'est l'intégrité en elle-même, physique de la personne et la personne morale, c'est plutôt ce qui a trait au dommage qui pourrait lui être causé. Là, vous me dites, non, attention, vous êtes complètement à côté de la blague. Donc, je sais que ça répond indirectement à votre question, mais j'y viens. ce qu'on attend de vous, c'est que quand vous passez cet oral, vous ayez une maîtrise décente des cours que vous avez été susceptibles de suivre pendant votre scolarité avant GEM, à GEM et hors les murs pour alimenter l'argumentaire de sorte que lorsque vous employez des concepts, ce soit des concepts, vous semblez maîtriser parfaitement dans le détail, étant entendu, encore une fois, qu'on n'attend pas un traitement technique des sujets. même si vous tombez sur un sujet qui peut avoir l'air financier, il le sera peut-être juste de coloration, c'est juste une estampille, on n'attendra absolument pas que vous nous fassiez un sujet financier technique. Donc, pour répondre à votre question, il s'agit de vous assurer qu'en gros, sur l'essentiel des cours de tronc commun que vous êtes censé avoir suivi de près ou de loin, vous sachiez grosso modo quand même de quoi vous parlez. Donc, s'il y a des cours que vous n'avez pas suivis à GEM, vous pouvez de toute manière accéder à des ressources sur Moodle ou par d'autres étudiants si vous avez besoin de vous rassurer. Mais je pars du principe que d'une manière ou d'une autre, vous avez couvert l'ensemble de ce qui doit être couvert pendant votre scolarité. Alors, est-ce que ça répond même de manière insatisfaisante et en partie à votre question d'Isa ? Oui, en fait, si j'ai bien compris, si le sujet, par exemple, il a un peu, il a deux types financiers ou géopolitiques, ça gérerait plus de moi à la portée vers mes compétences et mes connaissances, en fait. Alors, je dirais, si ça s'y prête, s'il s'y prête, oui, bien sûr, mais les sujets sont ouverts. Donc, ce sont des sujets ouverts qui offrent énormément de clés d'entrée. Donc, a priori, il y a peu de chances que vous vous retrouviez mal à l'aise au motif que vous n'auriez pas les bases. OK. Et pour GEM, même si vous n'avez pas suivi l'enseignement de géopolitique de 3A, si vous êtes en plus entré par le concours passerelle en 2A et donc n'avez pas eu le cours de géopolitique de première année, à GEM, il y a quand même, je dirais, un écosystème, un environnement géopolitique qui fait que vous êtes forcément exposé de près ou de loin à ces questions-là, même si vous ne les avez pas vues formellement en cours. Est-ce que là-dessus, vous êtes tranquillisé ? Oui, ça marche. Merci beaucoup. OK. Très bien. Alors, Ariane, les jurys sont-ils bienveillants ? Peuvent-ils jouer un jeu pour tester le candidat comme un entretien d'embauche ? Non. Là, le principe des jurys doivent être bienveillants. Les jurys ne sont pas là pour vous titiller a priori. Ils ne sont pas là pour vous titiller à priori, c'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils ont envie de voir ce que donne un futur diplômé de Gênes et ils ont envie de se rendre compte de ce que sont devenus des étudiants une fois qu'ils arrivent à ce terme. Donc, ils sont bienveillants. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri à un moment ou à un autre d'avoir un président de jury ou un membre de jury qui soit mal luné ou quoi, mais les instructions qui leur sont données, c'est la bienveillance. Sur la session d'avril, je n'ai eu aucun retour d'accident, de drame particulier. Et depuis que j'ai l'oral en main, j'y veille en temps réel. Donc, s'il y avait des drames, je le saurais. et on recadrerait aussi vite que possible, c'est-à-dire peut-être pas dans la minute, mais probablement avant le passage du prochain candidat. Donc, pour répondre à votre question, vous pouvez y aller l'esprit relativement léger, le jury est bienveillant. En tout cas, ce sont les instructions données. Ça a été ce qu'on a observé sur le format passé de cette orale et sur la session d'avril. Alors, est-ce que, Ariane, ça répond à votre question ? Oui, merci. Je vous en prie. Avons-nous, donc, Lou, Anne, avons-nous le droit à des documents pendant les 35 minutes de préparation ? Alors, la question a déjà été posée en d'autres termes, mais la réponse est du fait que la préparation n'est pas surveillée, vous avez virtuellement droit à tout et n'importe quoi, à tout type de ressources. Après, je ne commenterai pas la réaction ou la question d'Axel. Question logistique, quand aurons-nous la création pour le grand oral de management ? Question à l'ouverture de la séance et à plusieurs reprises pendant. Vous recevrez deux à trois semaines avant l'oral la convocation. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour vous recevrez cette convocation. Si vous voulez en savoir plus, contactez Elisabeth Moreau ou Lucie Tellier dont les noms sont dans le chat. Donc, Ryan, est-ce que ça répond même de manière très particulière à votre question ? Oui, merci. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, toujours pareil, je scrute aussi bien le chat que les mains susceptibles de se lever. Ok, je ne peux pas voir. Je ne vois rien pour le moment, personne. Et donc, comme vous êtes encore une quarantaine, je suis convaincu qu'il reste encore certaines questions que vous n'osez pas forcément posé. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à le faire. à le faire. Je vous invite à le faire. aura l'initiative, soit dans le chat. Alors, possibilité de lire quelques notes pendant l'oral. Donc, question de victoire. Est-ce qu'on aura la possibilité de lire quelques notes pendant l'oral ? De fait, oui. De fait, oui, vous avez 35 minutes de préparation. Vous allez au moins pour votre langue, prendre des notes, soit sur papier, soit sur un traitement de texte, Word ou autre. Donc, oui, bien sûr, vous aurez la possibilité de lire des notes. Ceci étant, moi, je vous conseille, surtout sur un oral qui se passe en ligne et où tout le non-verbal est difficile à déceler, c'est d'éviter autant que possible de lire. C'est d'avoir des notes minimalistes au moins, je dirais, qui donnent en gros les titres de vos parties et sous-parties, éventuellement, en quelques mots, le mot-clé, l'argument, pareil pour l'exemple, mais je vous déconseille d'avoir des notes rédigées et de les lire telles qu'elles. Quand moi, j'étais à Sciences Po, à Paris, les notes nous étaient interdites. c'est-à-dire que si on prenait des notes, le prof ou, pour le grand oral, le jury, nous les enlevait. Donc, on me disait, écoutez, vous avez eu du temps pour vous préparer, vous êtes censé quand même savoir ce que vous allez nous raconter, vous n'avez pas besoin de notes pour le faire. Donc, pour répondre à votre question, victoire, bien sûr que c'est possible, personne ne vous en empêchera, je vous conseille simplement de le faire avec parcimonie. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, d'autres questions ? Vous êtes encore 30. Donc, si vous êtes encore 30, c'est que très certainement, il y a encore des questions qui se posent, même si elles vous semblent inavouables. Je scrute toujours les mains qui seraient susceptibles de se lever ou le chat, je ne vois rien pour le moment. je vois que certains se sont déconnectés, donc estiment avoir trouvé réponse aux questions qu'ils étaient susceptibles de se poser, mais je vois que vous êtes encore encore 25, donc 25 susceptibles encore de se poser des questions. Et comme on a le temps, n'hésitez pas à formuler vos questions si vous en avez. Sinon, si vraiment, il n'y en a plus, alors pas forcément tout de suite, mais quand il n'y en aura plus, il ne sera pas utile de rester connecté jusqu'au bout à se regarder en chien de faïence. Alors, j'ai vu que Ariane, oui. Alors, désolé si je vous fais répondre, je vais regarder toutes les vidéos YouTube, mais ça concerne la partie de discussion. Oui. Est-ce que le jury aura plutôt pour but d'aller en contre-pied de ce que nous avons dit et d'essayer de nous tester sur notre argumentaire ? Est-ce qu'il va plutôt nous poser des questions sur notre scolarité ou vers où va aller la discussion ? Alors, la question est très, très, très pertinente. Et donc, la discussion va sans doute démarrer à partir de l'exposé. Vous aurez probablement quelques questions sur des choses que vous avez dites ou que vous n'avez pas dites. Peut-être qu'un membre de jury vous dira « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais qu'est-ce que vous pensez de telle chose ? » Il ne s'agira pas de prendre votre contre-pied, le contre-pied de ce que vous aurez dit, mais plutôt de vous faire parler à partir de ce que vous avez pu aborder dans l'exposé qui devient finalement un sujet de conversation. Généralement, ça commence comme ça. Mais ce qui est recommandé au jury, alors comme cette année c'est une première, ils ne sont pas encore bien aguerris à la chose, mais ce qui est demandé au jury, c'est de vous faire parler de vous, de vous faire parler de votre parcours, de ce que vous avez pu dire de votre passage à GEM, y compris de ce que vous avez fait hors les murs, de ce que vous avez fait dans la vie associative, etc., etc. et également de vous faire parler de votre projection au-delà de GEM. Et c'est ce qui renvoie sur la grille d'évaluation au bloc relatif à la réflexivité. Donc ici, ce que le jury doit chercher à évaluer, c'est dans quelle mesure vous êtes suffisamment mûr pour pouvoir représenter l'école en tant que diplômé de GEM sur le marché du travail. C'est ça en fait l'enjeu de cette deuxième partie de l'oral. Donc, on est dans une perspective bienveillante où l'oral, donc cette deuxième partie, est censée vraiment vous être conscient autant que possible. Tous les jurys, comme vous le disiez, ne sont pas, enfin, les jurys ne sont pas encore aguerris à la chose, donc tous n'auront pas forcément ce réflexe présent de la même manière, mais c'est une des nouveautés et c'est une des instructions données et des consignes transmises au jury. Alors, est-ce que ça répond à votre question ? Tout à fait, merci. Je vous en prie. Alors, j'ai cru voir tout à l'heure un peu de frénésie quelque part, donc quelqu'un avait essayé de prendre le micro, je crois, mais je ne suis plus sûr qu'il pouvait s'agir. donc vous êtes encore 22, donc 22 susceptibles d'avoir toujours quelques questions. Merci. Et comme je vous disais à l'ouverture et comme je vous ai dit plusieurs fois, je ne prendrai absolument pas offense ou ombrage du fait que vous vous déconnectiez les uns et les autres à partir du moment où vous avez l'impression qu'on a fait tour du sujet. Mais si vous restez connectés, donc j'ai compris que pour un certain nombre vous étiez attentistes, vous étiez à l'écoute de questions que pourraient poser d'autres étudiants, mais si vous restez connectés, j'imagine que certains au moins ont encore des questions auxquelles ils aimeraient avoir réponse. Donc là, sur les 11 qui restent, dois-je comprendre que vous êtes tous dans l'attente que quelqu'un pose une question à laquelle vous n'auriez pas pensé ? Je pense, oui. C'est l'impression que jamais. Je ne souhaite pas vous laisser partir sur un sentiment sur un sentiment de frustration en clôturant la séance prématurément si juste l'un ou l'une d'entre vous n'ose pas ou n'a pas osé poser ça ou ces questions. Mais comme je vous disais aussi, je souhaite éviter autant que possible de me retrouver en tête à tête avec un, deux, ou juste trois étudiants parce qu'ils n'auraient pas osé poser des questions sur la place publique. Donc, Amine, bien que c'est Ariane, je vous en prie, avec plaisir. Donc, Roselyne et Amine, je donne... Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Roselyne. Désolée, je me suis connectée un peu tard. Oui. Voilà. Allez-y, je vous écoute. Oui, en fait, j'avais oublié que je m'étais inscrite à la séance d'aujourd'hui. Oui. Si vous avez... Oui. Oui, et donc, que vous avez des questions en particulier, si vous en avez, c'est le moment, si vous n'en avez pas forcément, j'ai posté sur YouTube toutes les FAQ, toutes les séances qui ont eu lieu, questions-réponses, et dans le détail, dans le descriptif de chacune des vidéos, il y a toutes les questions posées lors de la séance, lors de la dite séance, par ordre chronologique. Donc, si des questions vous viennent plus tard, il y a de fortes chances que vous trouviez une réponse lors de ces sessions qui sont déjà sur la chaîne YouTube de l'oral. La séance d'aujourd'hui sera mise en ligne aussi. Alors, comme ça prend un peu de temps de convertir, de faire le fichier converti, importé, proprement, etc., etc., quelque temps, c'est quelques heures. Ce ne sera pas fait aujourd'hui, ça c'est certain. J'espère demain ou en tout cas dans les jours qui viennent. Voilà. Et c'est pareil pour Ariane et Amine. Donc, si vous avez une dernière question pour ce matin, allez-y. Une dernière question qui vous brûle les lèvres, allez-y, posez-la. Si vous n'en avez pas en particulier, je vous invite donc à vous déconnecter. et si certaines questions vous reviennent, je vous invite à revoir les FAQ ou le descriptif sur la chaîne YouTube et si vraiment vous n'avez pas trouvé de réponse, à me contacter par mail. Et donc, pour aujourd'hui, si vraiment il vous reste encore une ou plusieurs questions qui vous brûlent les lèvres, c'est toujours le moment de les poser. Merci. Pour l'instant, non, mais si jamais j'ai une question, je chercherai ou bien je vous enverrai un mail. Très bien. C'est parfait. Parfait. Parfait, Roselyne. Et donc, pour vous aussi, Ariane, c'est bon ? Non, on va répondre à toi-là. Oui, oui, c'est bon. OK, très bien. Dans ce cas, je vous remercie. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je vais interrompre l'enregistrement et clôturer la séance. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.